Je te montre comment réaliser cette fameuse sauce au chocolat que l'on retrouve sur les coupes de glace, les crêpes et plein d'autres gourmandises. Il te faut du cacao en poudre non sucré et du sucre. Ici c'est du sucre de coco mais du sucre blanc aurait également fait l'affaire. Sur feu moyen, tu ajoutes ton eau petit à petit tout en remuant. Tu mélanges souvent et au bout de 8 minutes, ton sirop va commencer à s'épaissir. Tu vérifies avec une cuillère la consistance, là il est bien épais donc ça veut dire qu'il est cuit, sinon tu peux poursuivre la cuisson. Une fois tiède, tu le verses dans un contenant et si tu n'as pas tout mangé, tu peux le conserver au frais.